Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais tester un peu le son en direct avec ma guitare et Podform. Donc j'ai testé le son des presets du logiciel Podform. Donc je les ai trouvés ou sur internet ou direct sur le logiciel car il y a déjà des presets qui sont fournis avec. Donc je vais jouer une dizaine de morceaux que je sais plus ou moins jouer mais c'est juste pour vous montrer le son. On va commencer par un son un peu acoustique. Celui-là il est sur Podform, je ne l'ai pas trouvé sur internet. Là ici, comme vous pouvez le reconnaître, je joue Pink Floyd, la partie rythmique du confortable in-end. Je trouve que le son est vraiment pas mal pour un logiciel de simulation. Là on va passer à du son plus punk. Donc c'est American Idiot de Green Day. Je vais jouer plutôt un peu d'autres morceaux parce que je n'ai pas trop joué celui-ci. J'ai essayé quand même après. Donc c'est parti. On va passer à un son basse. Donc j'ai trouvé un son sur le net là de basse. Je vous mettrai le lien. Ici je joue Hysteria de Muse, la partie basse. Ou alors je fais un peu n'importe de quoi aussi. New bornes de blues. Sur la partie basse aussi. Donc on va passer à un son qui s'appelle Dutiful Clean. Donc c'est censé être un beau son clair. Donc on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Alors le son plutôt rythmique de Boulevard of Broken Dreams. Donc la partie très mollo au début. Je trouve que c'est vraiment proche de l'original. Mais ça c'est pas mal. l'effet c'est très mollo si vous le savez pas. C'est cet effet qui répète. Ici j'ai joué Californication des Red Hot Chili Peppers. La partie plutôt lead on va dire. Le son est pas mal là aussi. Confortablinin. C'est même la partie solo. Je joue vite fait quelques extraits des deux solos. Avec beaucoup de chorus. ... 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 l'acting spirit la partie un peu claire au début et après une partie plus distorsion. C'est pour ça qu'il y a deux semaines l'acting spirit. Partie plus rythmée et plus distorsion donc. Un petit chorus vraiment sympa que je voulais vous montrer. J'ai joué un morceau je crois de Nirvana ou Metallica je sais plus désolé. Un de mes premiers morceaux à la guitare d'ailleurs. Si vous savez le nom je veux bien savoir ce que je ne sais plus. Des petits accords aussi pour montrer. Et on finit avec du Sum 41 je joue Over My Head donc c'est juste une petite partie pour vous montrer un peu le son. ... ... ... ... ... ... ... Donc voilà pour les tests j'espère que vous aurez aimé. Et je vais surtout mettre le lien des presets enfin où j'ai trouvé tous les presets. Ou plutôt une bonne partie parce qu'il y en a déjà qui sont fournis avec le logiciel. Donc je vais mettre tout ça dans la description. Sinon je ne les ai pas tous testés parce que bien sûr il y en a vraiment des milliers. Et j'ai testé des morceaux assez différents niveau son. Sinon après il y a Dire Straight et tout qui sont vraiment pas mal aussi. niveau son donc dans les presets. Donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Et sinon si vous si vous voulez savoir pardon comment avoir votre propre son. Plutôt créer votre propre son. Et bien allez voir mon premier tuto sur les bases de Podfarm. Voilà allez salut à la prochaine. ... ... ... ...